... Je m'apprête à passer 3 ans très compliqués scolairement parlant où je devrais allouer entre 70 et 80% de mon temps à travailler et ça risque par moments d'être inconfortable. Je suis persuadé que plus tu te confrontes volontairement à la difficulté et plus tu seras apte à encaisser les côtés les plus sombres de la vie et à prendre des décisions complexes à l'avenir. J'ai vu donc la situation inconfortable dans laquelle je baigne comme une opportunité de me challenger encore plus et de rajouter de la difficulté au processus. Cela faisait plus de 8 ans que j'avais à peu près la même mèche sur la tête, esthétiquement convenable et me rattachant à mon adolescence chérie. Telle une marque de fabrique, elle ne m'avait jamais quitté et faisait partie intégrante de ce que j'étais. Et la classe dans laquelle je me trouve avait pu le constater. Comment je le sais ? A leur réaction quand ils m'ont tous dévisagé lors de mon arrivée en retard le deuxième jour avec le crâne rasé. Parce que c'est moins esthétique, moins conventionnel, moins socialement commun d'être rasé aussi court, surtout en s'étant pointé la veille avec 200 grammes de poils crâniens supplémentaires. Putain, c'est compliqué hein. Putain, allez là, j'ai des cours à réviser après. Putain. J'ai beaucoup appréhendé avant d'engager le geste, mais il était hors de question que je revienne sur ce que je m'étais dit. Alors, j'ai réglé la tendeuse sur le sabot le plus court, j'ai pris une grande inspiration et... Evidemment que c'était mieux avant, mais ne pas le faire m'aurait coûté ma parole envers moi-même, ainsi que le regret de ne pas avoir essayé. Et bien sûr, avant de partir, je m'étais interdit de prendre cette fameuse casquette rouge afin d'adoucir la transition. Dans le bus aussi, j'ai eu des regards, mais je m'y attendais. C'était inconfortable, mais j'ai bien aimé car c'était la réaction escomptée. Pour m'ajurer encore plus l'inconfort, j'ai décidé aussi de désinstaller Instagram, mon réseau social préféré pour m'éloigner de mes objectifs, vu comme je suis capable d'y passer des heures dessus au lieu de travailler. Et je me suis dit que je le rajouterais le jour où 7 kilos sont additionnés à mon poids initial. J'ai toujours eu envie de prendre encore un peu de poids, et le but est de lier l'utile à l'agréablement inconfortable en me privant d'une distraction, tout en me fixant un objectif annexe qui va me permettre de me faire relativiser sur le fait que ma vie ne va pas se résumer seulement à apprendre des bouquins pendant les 3 prochaines années. En résumé, le seul temps que j'arrive à libérer, je le prends pour faire du sport et je me lance dans une prise de masse. Je me suis aussi séparé de ma copine, un mois avant la rentrée, pour libérer le plus de temps possible et ne pas continuer sur une relation qui ne collerait pas avec mes objectifs et où on ne se verrait pas souvent. Je suis alors socialement isolé, catégorisé comme un mec un peu bizarre qui se fait une boule à z le deuxième jour de cours, sans copine, et en plus je dois tenir mon rythme de révision tout en adaptant ma diète et mon sport pour prendre du poids, et pour couronner le tout, j'affiche ma gueule chauve sur YouTube de mon plein gré. Et ça peut paraître con, si ça ne l'est finalement pas déjà. Qu'est-ce qui pourrait pousser un humain lambda se rajouter de la difficulté là où il y en a déjà beaucoup ? C'est contre nature de ne pas économiser son énergie finalement. Premièrement, la raison logique à ça, c'est que l'humain est génétiquement programmé à sauvegarder son énergie depuis des millions d'années, alors que l'insécurité et l'inconfort régnaient constamment qu'ils le veuillent ou non. Mais ça ne fait peut-être que quelques siècles, si ce n'est qu'un, qu'il a accès à tout ce confort permanent qui le détourne de ses priorités maintenant anciennes. Sauvegarder notre énergie n'a maintenant plus autant de sens qu'avant, quand nous le faisions pour survivre. Je parie que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo seront toujours en vie demain, peu importe qu'elles aient économisé préalablement leur énergie ou pas. Et tant mieux bien sûr. Mais notre organisme qui a évolué dans cet inconfort permanent depuis des millions d'années, lui, y est adapté. Et je pense que c'est dans ces conditions qu'il peut alors être le plus épanoui. Parce que personne ne s'ennuyait une seule seconde il y a 5 ou 10 000 ans en arrière, quand chaque minute était incertaine. Quand chaque minute, tu pouvais te faire voler ta nourriture, chasser de l'endroit où tu t'étais installé, ou bien te faire tuer. Et je te vois venir, simplement se raser la tête, faire des études et du sport, et t'as des années-lumière de l'inconfort que je viens de te décrire. Mais ce que je veux, c'est me rapprocher le plus possible de ce que je trouve inconfortable, comparé au confort subjectif dans lequel j'ai toujours plus ou moins vécu. Et c'est ma façon à moi de ne pas m'ennuyer, de dépenser cette énergie vouée à être économisée si on écoutait nos pulsions primitives. Deuxièmement, la raison personnelle maintenant, c'est que je suis intimement persuadé que la base d'une vie heureuse, c'est le contraste. Pour connaître le bonheur ultime, il faut savoir côtoyer les mauvais moments, car finalement, un bonheur ultime, permanent et constant n'est rien si ce n'est une vie platonique. Et bien sûr que c'était compliqué de se raser presque à blanc comme ça, mais ce qui m'a poussé à engager le geste, c'est de me dire si tu es plus attaché à ton image qu'à ta parole, tu ne peux pas être un homme. Du moins, tu ne peux pas être l'homme que tu aspires à être. Puis même, outre tout ça, c'est relativement marrant quand même. Bref. Pour finir, j'aimerais juste encourager tout le monde à se lancer des défis. Car on a tous des rêves, on a tous envie d'accomplir des trucs, d'apprendre des choses, de vivre des expériences, mais ce qui nous sépare de ses envies, c'est simplement la difficulté et l'inconfort qui va avec. Et c'est bête, car comme dit précédemment, nous, en tant qu'humains, sommes adaptés à l'inconfort, même si notre corps nous fait croire le contraire. Et personnellement, il n'y a rien que je trouve plus excitant que les défis. Car entre une vie paisible, sans contraste, avec des regrets, ou une vie compliquée, avec du contraste et des expériences, bah tu connais mon choix. Donc j'aurais juste à dire à tous ceux qui trouvent la vie ennuyante qu'ils ne savent juste pas s'amuser. Et au niveau de tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et il a aussi un style de vie assez parfait, très, justement, très recherché quand même par les gens. Donc j'ai bien envie d'informer un peu les gens par rapport à tout ce qu'il fait, etc.